Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Merci à Florent pour son tweet. Colette qui écrivait « faites des bêtises mais faites-les avec enthousiasme ». On parle donc de nos bêtises aujourd'hui. Charles qui nous a écrit « enterrer la boîte à bijoux de ma grande soeur au fond du jardin pour avoir un trésor et ne jamais la retrouver ». Ça c'est quand même la bêtise à conséquence. Ness Cizanne qui nous explique « démonter une radio cassette pièce par pièce ». Pourquoi les enfants ont-ils besoin de monter et de démonter des choses ? Gilles-Marie Vallée, pardon. Alors ça c'est vraiment une question de s'approprier et de comprendre comment ça se passe. Ils ont le sentiment que leur corps est complètement mystérieux, qu'ils n'ont aucune prise dessus. Et du coup, ils rattrapent les choses en ayant de la prise sur les objets. Un peu comme les tout-petits qui vont s'amuser à monter des tours, mais justement pour pouvoir les démonter. C'est-à-dire pour pouvoir avoir une prise sur les objets qui compensent ce sur quoi ils n'ont pas prise. Les bêtises sont fondatrices en fait. Voilà. Oui, tant qu'elles ne mettent pas l'enfant en danger ou son entourage, les bêtises effectivement permettent des expériences qui, lorsqu'elles sont réussies, font grandir. Lorsqu'elles ne le sont pas, permettent d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est fondateur. Anne Goscinny, comment est-ce que vous réagissez en tant que maman, vous, face aux bêtises ? D'abord, encore une fois, ils n'en ont pas fait beaucoup. Ce qui fait que, ce que je disais à notre invité, c'est que je m'interroge sur mon propre comportement face à ce que je peux leur inspirer. Mais à propos de bêtises, moi je réfléchis pourquoi moi j'ai fait si peu de bêtises. Mais je pense que c'est parce que j'en ai beaucoup lu. Parce que je suis une folle absolue et un vrai connaisseur de la comtesse de Ségur. Et les malheurs de Sophie, ça nous a tous élevés. J'ai été élevée avec les malheurs de Sophie. Et je dois dire que Sophie balaye le spectre des bêtises possibles, imaginables, avec beaucoup de raffinement. Et que finalement, je n'avais plus besoin de les faire puisque je les lisais avec enthousiasme. Notamment, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Quand elle a un joli petit service à thé que lui offre sa maman pour son anniversaire et qu'elle veut faire prendre le thé à ses amis. Et que dans le thé, il faut mettre de la crème. Et comme elle n'ose pas aller à la cuisine pour demander de la crème, elle met de la chauve vive. Et donc tout le monde se brûle. Et les sanctions de la maman sont épouvantablement sévères, cruelles, etc. Et là, on est dans la catharsis absolue. Moi, je me suis constituée avec la comtesse de Ségur. Voilà, et je lisais aussi les malheurs de Sophie. Et je conseille à ceux qui nous écoutent de se procurer le Petit Nicolas l'Intégral. En fait, je suis venue défendre le Petit Nicolas l'Intégral. IMAV édition, mais vous nous parlez quand même. Si les ayants droits de la comtesse de Ségur peuvent me contacter, je suis à leur disposition. En tout cas, moi, je conseille vraiment le Petit Nicolas l'Intégral. Quelle attitude avoir justement face à nos enfants qui font des bêtises, Gilles-Marie ? Est-ce qu'il faut effectivement les gronder très sévèrement comme la mère de Sophie dans les malheurs de Sophie ? Ou est-ce qu'il faut savoir faire montre aussi d'indulgence et de souplesse en considérant que tout ça est peut-être important pour leur fondation ? Tout l'art des parents est justement de trouver le juste milieu et de pouvoir justement s'adapter en fonction réellement de la bêtise. C'est-à-dire réellement de la gravité de la bêtise. C'est-à-dire qu'il faut savoir se montrer effectivement plutôt sou, plutôt conciliant et même parfois en rire lorsque c'est des choses qui ne prêtent pas à conséquence. Et dans le même temps, lorsqu'effectivement il y a des dangers, c'est très important de le souligner et de sanctionner. Ça ne veut pas dire systématiquement punir, mais montrer à l'enfant le risque qu'il a pris ou qu'il a fait courir aux autres. Le risque aussi de trop s'extasier sur les bêtises qui font rire, ce serait de donner à l'enfant le sentiment qu'il n'y a que ça qui intéresse les parents. Donc c'est aussi important de s'extasier sur toutes les choses qui sont réussies, sur toutes les choses positives. Donc il faut trouver ce juste compromis. Je crois qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est à quel moment s'arrête l'enfance et à quel moment commence l'adolescence ? Alors là c'est une consultation gratuite que je vous donne personnellement parce que les miens ont presque 13 et presque 15. Donc je pense qu'on va être là dans le scooter du copain qu'on prend pour rentrer en dépit de l'interdiction formelle et absolue. Ça ce sont les bêtises dangereuses. À quel moment ce sont des bêtises innocentes pour rire et à quel moment ça devient plus compliqué et là comment on réagit ? Gilles-Marie ? La question est fondamentale parce qu'effectivement l'adolescence n'est pas qu'une question d'âge. Effectivement 12-13 ans on s'en approche, des fois même on a plongé dedans. Ça va être plus une question de relation justement à soi, aux autres et à ses parents. Et c'est vrai que ces bêtises sont souvent l'expression d'un besoin d'indépendance, de s'affranchir l'autorité parentale. Et souvent ce que je conseille c'est justement d'identifier les combats que l'on peut mener et peut-être justement de voir comment il est possible à la fois de répondre à ce besoin un peu d'indépendance tout en responsabilisant suffisamment l'adolescent pour pas justement qu'il prenne des risques inconsidérés et qu'il se mette en danger. Ce que je vous propose c'est que dans un instant nous allons évidemment nous retrouver sur l'antenne d'RTL. On va parler avec Anne parce qu'on va se demander si l'environnement aussi ne favorise pas les bêtises. Anne était dans une institution catholique quand elle était un petit peu plus jeune et visiblement elle s'est bien éclatée de ce côté-là. A tout de suite. Chérie, je suis allé sur mesbagages.com et j'ai trouvé la valise parfaite pour notre voyage. La deuxième était à moins 50%. J'en ai profité pour m'occuper du cadeau de Noël de tes parents. Mesbagages.com c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix livrable en 24 heures. Et en ce moment le deuxième article est à moitié prix. Génial ! Proposons-leur de partir avec nous. Ah non ! Avec mesbagages.com vous ne ferez pas l'essu du voyage. Voir conditions sur le site. Allô patron, vous connaissez la meilleure ? Pour nous ? Pour Lidl ? Pour nous pas de surprise, c'est encore raté. Par contre pour Lidl, vous êtes à 6 patrons. Oh me dis pas, non c'est pas possible. Si patron, carton plein pour Lidl. Élu meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie hyper et supermarché pour la quatrième fois de suite. Non ! Si, et meilleure chaîne de magasin toute catégorie pour la deuxième fois. Non ! Si, et pour finir Lidl, meilleure chaîne pour les produits frais. Oh là 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 là, c'est vraiment les meilleurs. Eh bah oui, c'est Lidl. Oui c'est ça, mais nous on est mal, très très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr Un somptueux hôtel de Palm Beach, un mariage de rêve, une disparition inexplicable. Marie-Ginz Clark vous offre son plus beau suspense de Noël. La mariée était en blanc, le nouveau roman de Marie-Ginz Clark aux éditions Albin Michel. Pendant ce temps chez Renault... Les Easy Pack Days c'est très court, je fais vite. Profitez de Renault Clio à partir de 149 euros par mois, sans apport, avec entretien, garantie, assistance inclus. Et deux mois de loyer offert. Oui, deux mois de loyer offert si vous commandez maintenant ou maintenant. Les Easy Pack Days, c'est du 1er au 12 décembre. Jour simple et tout compris. Offre pour Clio Life 1.2 16 V75 réservée aux particuliers. Location longue durée 49 mois, 40 000 km max. Acceptation par Diac S.A. 13e et 25e mois offert. Conditions sur Renault.fr Avant Ictiane, les peaux sèches avaient le choix entre une crème qui hydratait l'hiver mais trop grasse en été, qui convenait au corps mais pas au visage, qui apaisait mais sans parfum et sans plaisir. Bref, on n'avait pas vraiment le choix. Aujourd'hui, avec Ictiane, des laboratoires dermatologiques du Cray et ses trois actifs hydratants, faites le choix d'une crème qui nourrit et protège la peau pour 48 heures en la laissant délicatement parfumée. Ictiane, savourez l'hydratation. Nouveau le gel mousse en surgras Ictiane, un modèle voyage offert pour tout achat Ictiane en pharmacie et para-pharmacie agréée. Offre dans la limite des stocks disponibles. Liste des points de vente sur Ducray.fr Le chat de Gulluc, champion du gag. Toute catégorie est de retour dans un tonitruant 20e album. Le chat fait des petits. Philippe Gulluc, trois albums dans un coffret. Vous ne faites pas les choses à moitié ? Je me couperai en quatre pour vous plier en deux. Le chat fait des petits aux éditions Casterman. Avec RTL. Conseillère Monsieur Bricolage. Bienvenue Père Noël, un coup de main ? Oui, j'ai besoin d'inspiration pour mes cadeaux. Alors offrez directement la carte cadeau Monsieur Bricolage, ça laisse le choix et vous faites plaisir à tous les coups. Mais cette nouvelle carte, c'est un vrai cadeau. Oui, et vous pouvez choisir ce que vous voulez en magasin. Ah oui ? Et moi je suis le Père Noël. Mais vous l'êtes ? Ah oui, exact, quelle chance. Pour Noël, soyez sûr de faire plaisir avec la carte cadeau Monsieur Bricolage. Conditions et cartes disponibles en magasin ou sur monsieurbricolage.fr Dans un instant, Anne, vous allez avoir la parole sur cette antenne. Mais auparavant, un message d'Alexandra. À 11 ans, pour une fois que je m'en servais, j'ai cassé l'aspirateur. Aucune raison donc que ma mère me pense coupable. Je l'ai donc laissé accuser ma grand-mère. Non, mais ça c'est fréquent aussi, Gilles-Marie. Est-ce que quelque part, les bêtises que l'on fait et le fait d'envoyer quelqu'un à l'échafaud à sa place, c'est une façon aussi de se mesurer à sa propre netteté ? Alors, il y a plusieurs choses. Parce que parfois, l'enfant peut être très sincère quand il dit non, non, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. Parce qu'effectivement, il était parti avec une bonne intention. Et du coup, il y a une espèce de switch. Alors là, je parle des petits, bien sûr. Un adolescent, il sait très bien quand il laisse accuser quelqu'un d'autre qu'il est responsable. Mais chez les tout-petits, porté par une bonne intention et pris dans son monde fantasmatique, il peut tout à fait être convaincu que non, lui, il était parti pour faire une bonne chose. Donc, il n'y a pas de raison que ça se soit transformé en bêtise. On va parler avec Anne, s'il vous plaît. Anne, bienvenue sur RTL. Oui, bonjour. Ça nous fait encore rire. Oui, tout à fait, surtout que j'ai retrouvé les détails en attendant. Racontez-nous alors, c'était il y a quelques années maintenant, quelques printemps, on va dire. Oui, j'avais 13 ans, donc c'est 12-13 ans, voilà. Et en fait, nous étions dans une petite institution très familiale, très mignonne et confinée certainement un mercredi ou un jeudi, je ne me souviens plus très bien quel était le jour. Et un petit groupe de filles. Et on devait apprendre, en fait, une leçon de choses, vous savez, avec un cours sur la levure qui fait monter la matière. Et on avait l'autorisation de travailler dans la cour, on avait mis les stones à fond et j'ai ce rotule, je me souviens. Et moi, je me revois en train de claquer les portes en disant, la levure fait monter la matière. Et tout d'un coup, bip, les filles venaient. On avait notre copine, dont papa était boulanger, qui avait amené plein de levure pour faire des petites expériences. Et on a tout collé dans les toilettes. C'était des fausses sceptiques, je ne vous explique pas quelques heures après. Ça s'est mis à mousser, à mousser, à se répandre dans toute la cour, sur un fond de gestes retoules et des stones. C'était un spectacle incroyable. On est encore fascinés, d'ailleurs. C'était Apocalypse Now. C'était vraiment... Et vous dites que ça a cimenté votre amitié. Oui, c'est vrai. Bon, on se voit. Tout le monde est parti dans le monde entier. Et j'ai retrouvé, en élevant mes enfants, bien sûr, pour essayer de comprendre. Moi, je notais tout. J'avais deux ans d'avance. J'avais tendance à beaucoup écrire. Et j'avais noté, c'était toutes ces bêtises à répétition que maman a consignées dans un livre. Et moi, j'écrivais ma version, bien sûr. C'était nos limites. C'est intéressant, ça. Pas de limites. C'était la vie est un champ de découvertes. Il faut y aller. C'est un complexe. Toutes les idées sont bonnes. Et cette idée-là, pourtant, vous ne l'aviez pas prévue, cette bêtise. C'est-à-dire que vous partiez pour une petite bêtise et en fait, elle vous a dépassé. Ah ben oui, on plaquait les portes et puis on s'ennuyait. Donc, tout à coup, l'idée d'une expérimentation fabuleuse est née. Et en fait, on a vraiment appliqué la leçon de choses. La matière a gonflé, effectivement. Anne, je vous remercie en tout cas de nous avoir apporté du sourire. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute d'RTL à Saint-Mort-des-Fossés. On vous embrasse. Salut Anne. C'est intéressant, ça, parce que quand je demandais, effectivement, à Anne Gossigny et Gilles-Marie Vallée, si l'environnement peut provoquer des bêtises, l'ennui peut provoquer, effectivement, l'envie de faire des bêtises. Mais en même temps, c'est fondateur. Il faut que les enfants s'ennuient. C'est super important. C'est fondamental, oui. Ne serait-ce que pour leur permettre de développer leur imaginaire. Et on voit bien, justement, que cet imaginaire peut être utilisé aussi pour faire des bêtises. Je pense à ce garçon qui devait, effectivement, s'imaginer chevalier et planquer à la recherche de trésors. Et là, ce qu'Anne évoque, c'est un autre type de bêtises, qui sont celles que l'on va faire en groupe, en fait. Qui ont une fonction un peu clanique, c'est-à-dire de souder le groupe et en favorisant des expériences ou des challenges. Et qui, effectivement, a une vraie fonction sociale. Et comme Vladimir en pension, la nuit, nous collions la serrure de la porte du pion afin qu'il ne puisse pas sortir de sa chambre et nous réveiller le matin. Nous débranchions les néons afin que la chambre soit dans le noir le matin. Nous fabriquions une toile d'araignée à l'aide des cassettes audio déroulées. Ainsi que le pion devait traverser la chambre pour ouvrir les volets et se retrouver suspendu dans la toile qu'il ne voyait pas. Et attention, nous dévissions les coupoles envers des suspensions dans lesquelles nous urinions avant de les replacer. Ça pue l'urine dans les couloirs car les lampes l'a chauffée et personne ne comprenait d'où venait l'odeur. Ça, c'est aussi l'idée de la rébellion adolescente dans un environnement où l'on sévit peut-être un petit peu trop. Un environnement fermé, par essence. Donc il faut savoir en sortir en faisant des bêtises. Oui, je pense que c'est une façon de s'en échapper, de s'émanciper. Oui, tout à fait. Et d'autant qu'on va prendre l'adulte effectivement, un peu comme l'ennemi contre lequel on va développer toutes ces bêtises. Et on va terminer, si vous le voulez bien, avec une bêtise de quelqu'un que vous connaissez, c'est Julien Courbet. Alors moi, Julien Courbet, une bêtise, j'étais tout petit. Donc je peux être pardonné puisque j'étais encore à quatre pattes à l'époque. Et on allait en vacances en Espagne et on louait un petit appartement au sommet d'une tour à Denia. Et on était, je crois, cette année-là au dixième étage. Et mon papa avait une petite barque. On la prenait tous les matins pour aller à la mer pour faire un petit tour de barque. C'est un petit truc très léger, etc. Sauf que les rames, à l'époque, étaient en bois. Eh bien, un jour, étant sur le balcon, m'amusant, j'ai trouvé rigolo de prendre la rame en bois et de la jeter du dixième étage. Et il se trouve que quelqu'un a passé dessous, mais elle ne lui est pas tombée dessus. Elle est passée à un mètre, sinon je crois que cet homme-là serait mort. Voilà, j'espère que ça vous a plu ma petite Flavie. J'en ai d'autres si vous voulez. Et en plus, il nous raconte ça en se marrant. C'est extraordinaire parce qu'on n'a pas parlé des bêtises. Grave, vous voulez rebondir quand vous l'écoutiez ? Oui, moi ce que je trouve dommage, c'est que la personne qui aurait été blessée ne pouvait pas appeler Julien Courbet pour se plaindre et lui demander réparation. Sur l'antenne d'Hertel, tous les matins, Julien Courbet. Allez, on se retrouve tout de suite avec vous bien sûr et je vous parlerai du programme de demain. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Anne Goscinny, c'était un plaisir de vous avoir dans ce studio Père Noël. Je rappelle que sur l'intégrale du Petit Nicolas chez IMAV Éditions. Moi j'étais très heureuse d'être là. Moi aussi pour ce moment de partage. Merci Anne et vous embrasserez donc Simon et Salomé pour nous. Et puis merci à vous docteur Gilles-Marie Vallée. Je rappelle donc que vous êtes pédopsychiatre et auteur du petit mais plein de grands conseils. qui livre les 50 règles d'or pour se faire obéir sans s'énerver, les mini Larousse. Ça tient au fond d'un sac et je vous assure que c'est bourré de conseils super intéressants pour justement bien prendre nos enfants. Tiens, tenez Anne, je vous l'offre. Je le prends avec plaisir. Il serait grand mais il y a quelques conseils pour les grands. Il y a vraiment des super conseils. Et puis nous on se retrouve donc demain, demain avec vous évidemment sur l'antenne d'Hertel en direct. Nous allons voir la vie en bleu, blanc, rouge. Que ce soit les vêtements, l'alimentation, le mobilier, l'électroménager ou encore les technologies modernes. Acheter des articles made in France semble relever aujourd'hui du défi depuis la mondialisation. Alors pouvons-nous consommer 100% français si vous privilégiez les produits français ou pas ? J'attends votre avis sur la question au 3210 et sur les réseaux sociaux. A demain 15h en direct sur Hertel. Je vous embrasse, continuez à faire des bêtises mais pas trop grave. Et je vous remercie pour votre fidélité. A demain, salut.